Le 2 février 1971 était signé à Ramsar, en Iran, une convention internationale visant à protéger les zones humides pour leurs valeurs écologiques, économiques, culturelles, scientifiques et récréatives. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire de cette convention et durant ce laps de temps, malheureusement, ce sont au moins 40% de ces surfaces qui ont disparu. La nécessité de les protéger est donc toujours d'actualité. Bonjour, on est aujourd'hui sur la commune de Soignol-en-Brie dans le département de Seine-et-Marne, précisément sur les Bordelières et la zone humide de Soignol-en-Brie. On n'est pas là, innocemment, dans la mesure où la fédération de pêche du département de Seine-et-Marne procède actuellement à la restauration de l'IER, mais également la restauration de la zone humide qui est annexe, qui dépend du rythme de vie de la rivière. On entend par zone humide, c'est une surface, un endroit donné qui reçoit de l'eau de manière permanente ou temporaire. Que dire d'autre ? L'eau peut également y être courante, comme on le voit ici avec l'IER, ou alors l'eau peut stagner. L'eau peut être visible ou invisible dans la mesure où elle est contenue dans le sol. Et cette présence quasi permanente de l'eau laisse place, permet l'expression d'une végétation bien particulière, spécifique aux zones humides. Et c'est l'objet de notre petit déplacement sur le terrain du jour. Je vais tout de suite passer la parole à Maxime, de la fédération de pêche du 77, qui a la manœuvre pour la restauration, la renaturation de l'IER précisément, et la restauration de la zone humide qui en dépend. Donc on est sur le site de Soignolles, en face de la zone humide, future frayère à brochet, qui est restaurée par la fédération de pêche de Seine-et-Marne. Vous pouvez voir, au bout du méandre, cette zone humide, qui a pour rôle plusieurs fonctionnalités pour la fédération de pêche. Tout d'abord, ce sera un site où le brochet, en hiver, pourra se reproduire. Et avec l'exploitant agricole sur cette prairie-là, l'été, ce sera un site qui servira notamment au parturage et au fleurage de ces bêtes. Donc la zone humide de Soignolles, qui sert aussi en fonctionnalité de zone d'expansion de crues. C'est-à-dire que là, on a une rivière lière qui est en crues, et quand elle va déborder, elle va pouvoir remplir cette zone, stocker de l'eau en hiver, ce qui va permettre aussi de réduire le risque d'inondation sur la commune de Soignolles, et l'été, redonner l'eau à la rivière quand les niveaux baisseront. Nous avons quitté Soignolles, et nous voici à Varnjarcy, où nous croisons Quentin, du service rivière du Siage. Il vient relever les mires, mesurant les hauteurs d'eau. En effet, la plaine des Grands Réages, tout près d'ici, est un des points où, en période de crues, on peut observer les premiers débordements. Nous allons y retrouver Vincent Delcourt. Sous nos yeux, on confirme ce que Quentin vient de nous informer après la lecture de mire au niveau du moulin, juste en amont. On est sur les prairies des Grands Réages à Varnjarcy, en rive droite de Lière, et on constate que les prairies jouent parfaitement leur rôle de champ d'expansion de crues. On comprend toute l'utilité de surtout ne pas les construire, et on comprend également leur rôle écologique dans la vallée. C'est un petit bijou de nature qu'il faut absolument préserver, entretenir, restaurer. Bon, bien là, on se retrouve sur la commune de Montjon, toujours en aval de notre périple, toujours sur les bords de Lière. On a sous les yeux ce qu'on appelle à nouveau une zone humide, la zone humide de Chalandray, précisément une roselière, et on appelle ça une roselière parce qu'il y a une dominante de végétation composée par des roseaux, des carex, des joncs, des baldingères, et une végétation vraiment particulière aux zones humides. Vincent Delcourt, bien sûr, a raison. La biodiversité des zones humides est très riche. Outre le roseau, le jonc, le carex, la baldingère qu'il vient de citer, on trouve d'autres plantes comme la guimauve ou la salicaire. Et le règne animal n'est pas en reste. Brochets, batraciens divers, égrettes ou érons cendrés, campagnoles, et bien d'autres que j'oublie. C'est une végétation vraiment particulière aux zones humides et qui apporte beaucoup de choses en termes de paysages, mais également d'écologie, et qui manifeste de manière très visible le caractère humide de la zone, d'où la justification de ce chemin surélevé sur lequel on se trouve. C'est Laurence qui va nous confirmer ça. Oui, donc effectivement, on a aménagé ce platelage dans cette zone humide, c'était pour avoir une promenade continue le long des berges de lierre, et qui permet aux gens justement de profiter de ces milieux et de les préserver en même temps. Avoir un chemin surélevé permet de ne pas abîmer le sol qu'il y a en dessous, de permettre à la vegetation et à la flore, enfin la faune et la flore de se développer, et de circuler d'un côté à de l'autre, parce qu'il faut des connexions entre la rivière et les milieux humides annexes. On dit parfois que la rivière respire, et cette respiration est rythmée par les hautes eaux hivernales, la crue, et les basses eaux estivales, l'étiage. Si la rivière respire, alors on pourrait dire que les zones humides constituent ces poumons, qui se vident et s'emplissent alternativement, favorisant la vie d'une faune et d'une flore très riches. Les zones humides sont de formidables réservoirs de biodiversité, et l'effet de leur disparition se ferait sentir bien au-delà des berges de la rivière. Veiller à leur protection et à leur régénération est donc plus qu'un objectif. C'est une nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une nécessité. Sous-titrage Société Radio-Canada